Ma chère Marie-Françoise, mon cher Robert, en ma qualité de maire de Saint-Giomard, je suis à la fois très heureux et fier de vous accueillir devant la mairie pour cette 44e note redonne. ... ... ... Vous voulez nous rappeler des notes d'entente avec un cortège très important, des velours, des dentelles, des fleurs, des coins, des châpeaux. Vraiment, vous êtes bien de se marier du bon vieux temps. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, vous étiez très nombreux à vous être habillés en gros d'ombre, comme quoi dans les armoires, il reste quand même d'événements. Donc je vais commencer par les articles du Côte de Vie, un petit peu modifié, parce qu'il y a des choses. Article 211. Les époux se doivent provisoirement fidélité. Et ce tour, si tout va bien, en particulier vis-à-vis de l'assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction du moral et de la gaieté de la fête. Ils pourvoient à la totale satisfaction des gorges et des estomacs, et préparent de bons souvenirs à toute l'Assemblée. Article 214. La bonne humeur de l'époux. Le beau sourire de la charmante épouse doit contribuer à la réussite de cette inoubliable mariage d'un jour, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'unir Marie-Françoise Rau et Robert Zanot. Article 215. Les époux se sont obligés mutuellement à montrer les hommes pour chanter, rire et danser les délits d'un du bon pays galop. L'assistance fera un plaisir d'accompagner les mariés à la résidence qui leur a été assignée par moi-même, c'est-à-dire, aujourd'hui, le parc des princes en Saint-Guy-Hommage. On fait le lieu de la fête, c'est la famille. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gagner. Bon, bon, maintenant, comme d'habitude, il faut passer au consentement des maris. Alors, je vais déjà leur demander s'ils vont faire un contrat de mariage. Oui, oui, obligation de doigter et d'abondance. Très bien. Bon, on va pouvoir continuer. Madame Marie-Françoise Brot, consentez-vous à prendre pour écoute d'un jour M. Robert Zanot, ici, présent. Oui. Oui. M. Robert Zanot, consentez-vous à prendre pour écoute d'un jour Mme Marie-Françoise Brot, ici, présente. Oui. Pour aujourd'hui seulement, après, je suis ouée, en présence de tous les participants au maître témoin majeur. Le 17 août 2014, à 11h30, devant nous, au comparu, sur la place publique, Pierre Robert Lanneau, profession, maître célibataire du harem des dames à quatre pattes, Domicilier Faubourg du Camp Romain, à Pénélis, en Saint-Guyama, d'une part, et Dame Marie-Françoise Brot, profession, chef de station, responsable des remontées mécaniques, Domicilier Vallée de la Clé, qui est aussi réputée que charbonnique, station de ski de Boisry, à Saint-Guyama, d'autre part. Sœur Robert Lanneau et Dame Marie-Françoise Brot ont déclaré l'un à l'autre vouloir s'accepter pour compères et comères. Nous avons prononcé qu'ils sont unis par la volonté de tous, pour aujourd'hui seulement, en présence de tous les participants et des témoins. Je n'avais qu'un, et il se plaît, 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 maintenant j'entends.